Avec son pendule, Véronique pourrait localiser un animal à 200 mètres carrés près. Chaque animal dégage une énergie vibratoire et moi je ressens les vibrations par mon pendule qui amplifie ces vibrations. J'aimerais bien qu'on regarde ces deux-là. Marine lui présente le cas des chiens de Patrick et de Marion, disparus il y a un mois. Ce chien serait vivant. Ils auraient été volés par les mêmes personnes et apparemment le même soir. Pour quelles raisons ? Pour les revendre. Véronique semble plutôt sûre d'elle. Elle parvient même à situer celui de Patrick, tout-ci, dans un village tout proche. La française. Apparemment il serait seul, affaibli. En bas du village de la française, il n'est pas vraiment au village, il est sur la route de la française. On va aller vérifier sur place ce que j'ai trouvé. Marine et Véronique partent à la recherche de Tutsi, là où le pendule l'aurait localisé. Là, maintenant, tout de suite, j'ai envie d'y croire. On va voir. Bonjour. Bonjour. Voilà, on voulait vous montrer la photo d'un chien qui a été perdu ou volé, on ne sait pas, qui est peut-être ici ou qui est passé. Non, moi j'en ai un grand qui traîne, mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça ? Il est grand celui-là. Il est grand et il a des oreilles qui tombent aussi. Celui-là, apparemment, il n'a pas les oreilles qui tombent trop. Il a le museau un peu blanc. C'est un vieux chien. Non, ça ne vous dit rien. Mais pas de traces de Tutsi. Ah, mais donc, oui, j'en suis sûre. Maintenant, il y a des erreurs. C'est sûr, ça arrive, malheureusement. Sinon, mais donc, j'en suis sûre, oui. Véronique ne se démonte pas et ressort son pendule. Il les mène dans ce chenil à quelques centaines de mètres. Donc, j'aurais voulu que vous regardiez un petit peu les photos et que vous me disiez si vous avez déjà vu ces animaux, si... Non. S'il y a quelque chose... Alors, sachant que celui-là a disparu il y a huit mois et celui-ci, il y a un mois. Donc, pour celui-là, il faut chercher un peu plus loin dans votre mémoire. C'est pas évident. De toute façon, il y a très peu de temps que je suis ici et puis... Après, c'est des chiens qui sont assez reconnaissables. Oui, tout à fait. Mais personne ici n'aurait aperçu Tutsi. Véronique se serait donc trompée. Ouais, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce qu'elle a l'air très sûre d'elle. Mais ça ne concorde pas avec ce qu'on... Elle a l'air sûre de son don, en fait. C'est ça qu'il me trouve. Elle a l'air sûre de son don, mais elle n'a pas l'air sûre des pistes. Donc, je ne trouve pas ça... Il est 21h. Marine est enfin de retour chez elle. Mais elle ne s'accorde aucun répit. Elle a bien vu le fait qu'il ait été volé le même soir que ce nid. Puisque ce nid, elle l'a vu voler aussi. Elle l'a localisé dans le Tarn-et-Garonne. On est allé vérifier sur place. Et on n'a pas trouvé Tutsi. On n'a pas trouvé des gens qui l'avaient vu. Mais bon, après, c'est vaste. Merci à toi, énormément, du fond du cœur. Et puis, bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci, Marine. Ciao. Cette déconvenue n'empêchera pas Marine de garder espoir de retrouver un jour l'un des 100 chiens volés dans son département. Elle a prévu de poursuivre son combat. Merci, à bientôt.